Il se rend chez ce condamné pour trafic de stupéfiants. Maxime, 19 ans, n'est pas derrière les barreaux. C'est un juge qui a décidé de lui faire purger sa peine d'un an au domicile de ses parents. Un pavillon spacieux avec jardin. Mais pour ce jeune homme autorisé à sortir uniquement le matin, c'est loin d'être une prison dorée. Lodéric a accepté de nous montrer comment il fixe les contours de cette prison électronique. Le système fonctionne grâce à une puce installée dans le bracelet. C'est la taille d'une grosse montre, on va dire. Le bracelet envoie des ondes radio à ce boîtier téléphonique. Je pose le bracelet dedans, on va dire, la partie bracelet. Donc là, je vais le sortir. Et là, l'appareil s'est mis en mesure. Cette sonnerie, c'est celle du boîtier. Il enregistre les distances que Maxime va avoir le droit de parcourir. Donc là, avec le bracelet, il faut passer vraiment dans les coins. Alors l'idéal, c'est vraiment d'aller mettre le pied dans le coin. Voilà, bon, on continue, on va faire toutes les pièces. Pour cela, il se déplace dans tous les recoins de la maison. Et même les moments de détente du condamné sont pris en compte. Dans un canapé, bon, il suffit qu'il s'allonge et qu'il mette les pieds un peu plus loin derrière. Bon, au moins, on s'assure que le bracelet et le signal passe bien en fond. Et ça continue, même dans les endroits les plus intimes. Donc là, il faut faire les toilettes, c'est important de pas obliger de pièces. Donc là, pareil, là, on passe dans les coins, hop. Une fois la maison terminée, il reste à paramétrer le jardin où le jeune homme aura le droit de se promener. Pour chaque détenu, les règles sont fixées par le juge. Horaire de sortie du domicile, obligation de travailler ou de suivre une formation. Derrière cette façade en verre, dans le centre de l'île, des gardiens de prison. Oui, allô, la surveillance électronique. Allô. Oui, bonjour, la surveillance des bracelets. Vous m'entendez ? Ils surveillent jour et nuit les 1800 porteurs de bracelets électroniques du nord de la France. Oui, bonjour, monsieur, les bracelets électroniques. Si l'un d'entre eux s'échappe pendant les heures où il doit rester confiné chez lui, dans la minute qui suit, une alerte s'affiche sur leur écran. Absent de la zone d'assignation. En clair, le détenu est absent de sa maison, c'est-à-dire de son lieu de détention. Alors comment fonctionne cette prison à domicile ?